Salut c'est Théo, vous vous êtes certainement déjà demandé comment créer une startup qui encaisse des gros bénéfices dans cette vidéo. Je vais partager avec vous les meilleurs conseils que j'ai retenus. Maintenant, ça fait deux ans et demi que j'ai créé ma première startup avec moins de 100 balles. Et en fait, aujourd'hui, elle génère vraiment du gros gros cash. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les meilleurs conseils que je peux vous donner sur la création de startups quand vous n'avez vraiment pas beaucoup de sous en poche ou vraiment pas les thunes pour faire des écoles de commerce et tout le bordel. Moi, j'avais une grosse frustration à ce niveau, mais franchement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, je vais partager avec vous les meilleurs conseils que je peux vous donner par rapport à ma propre expérience et également par rapport au livre Startup Growth Engine de Sean Ellis pour tout simplement vous aider à créer votre première startup et encaisser des gros bénéfices. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est de vraiment vraiment partir tout le temps d'un besoin et pas de simplement une envie. Alors, je sais que je vous le répète, mais c'est vraiment indispensable. Si vous commencez un business en ligne à partir d'une simple envie, que ce soit de vous ou de vos clients, vous partez, mais carrément à côté de la plaque et vous perdez un temps et un pognon fou. En fait, vous devez comprendre que la différence entre un besoin et une envie, ça se situe sur deux éléments. Par exemple, admettons que vos clients ont envie de quelque chose ou vous, vous avez envie de créer quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que les envies, généralement, ça a été prouvé scientifiquement, c'est que ça dure six mois. Et au bout de six mois, les personnes changent d'envie. Et c'est pour ça également que dans mon business, je fais tout pour convertir des clients le plus rapidement possible. Et ça, dans un laps de temps inférieur à six mois. Généralement, on voit d'ailleurs que la valeur de mes clients sont quasiment à 80% sur les 21 premiers jours. Et donc du coup, ce que vous devez saisir, c'est que une fois que vous partez d'une vraie demande, d'un vrai besoin profond, les personnes vont être non seulement plus attirées sur le long terme sur votre business, mais également sont prêtes à dépenser beaucoup plus d'argent qu'une simple envie. Je vous prends un exemple, vous avez envie de vous payer par exemple un cadeau. Voilà, vous avez un certain budget dans votre esprit. Par contre, si ça résolvait, si vous pouviez acheter quelque chose qui résout un truc vraiment énorme dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous serez prêt tout de suite à dépenser beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, moi aussi, je suis prêt à dépenser des sommes d'argent monstrueuses s'il y a des gens qui arrivent à me permettre de résoudre des problèmes qui sont monstrueux plutôt que de simplement me proposer quelque chose duquel j'ai envie. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris déjà une bonne partie du business dans le domaine, dans tous les domaines en fait. Deuxième principe, lancez-vous localement. Facebook, pour la première fois, s'est lancé à Harvard. Uber s'est lancé pour la première fois à San Francisco. Donc, ce que je vous recommande, c'est plutôt que d'essayer d'être connu au monde entier pour un produit ou un service qui n'est pas fini, soyez plutôt connu dans un tout petit endroit pour un produit qui est génial, qui est adapté à une demande. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir vous étendre. C'est tout comme moi avec ma chaîne YouTube. Vous pouvez l'adapter à votre chaîne YouTube ou à votre business si vous avez un business qui est un peu ressemblable au mien, enfin qui est un peu semblable au mien. Par exemple, moi, je me suis d'abord lancé dans le domaine du webmarketing. Le webmarketing, la niche est beaucoup plus petite que le marketing ou que l'entrepreneuriat. Et une fois que j'ai eu des notions, des compétences, des skills qui se sont développés puisque j'ai percé entre guillemets, je me suis vraiment développé dans le domaine du webmarketing. Une fois que j'ai fait ça, je me suis ouvert au domaine de l'entrepreneuriat et du marketing d'une façon générale, d'une façon plus globale. De la même façon que moi, si vous voulez vous lancer dans n'importe quel type de business, lancez-vous d'abord localement ou sur un marché qui est plus petit, sur un marché de niche. Et une fois que vous avez compris ça, bam, vous passez à un level qui est supérieur, une niche qui est plus grande. Forcément, si vous voulez faire plus de pognon, il y a deux techniques. Soit créer des offres beaucoup plus chères, soit tout simplement ouvrir votre marché. Et si vous voulez, par exemple, continuer à associer des techniques, encore une fois, créer des produits qui sont encore plus chers. Troisième principe, appuyez-vous sur le freemium pour vous lancer. Et ça, j'adore cette technique, j'adore ce business plan. C'est-à-dire de fournir une grande partie de vos produits ou de vos services totalement gratuitement et proposer un level supérieur, proposer des fonctionnalités supplémentaires payantes. On le voit beaucoup d'ailleurs dans les applications de séduction, dans les applications de rencontre en ligne. C'est-à-dire que la plupart des fonctionnalités sont totalement gratuites. Et pour passer à un niveau d'un point de vue fonctionnalité, on propose de payer à l'utilisateur des fonctionnalités complémentaires. Alors moi, j'aimerais juste mettre un petit hic à cette technique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ouais, je vais me lancer, je vais offrir plein de trucs gratuitement et je vais seulement créer un tout petit peu de produits payants. » Mais attention, souvenez-vous d'une vidéo précédente que j'avais faite qui parle des trois cercles. C'est-à-dire que vous avez trois cercles dans une entreprise. Vous avez un premier cercle qui définit ce que veut votre marché. C'est-à-dire même pas ce qu'ils veulent payer, même pas ce qu'ils veulent acheter, mais ce qu'ils veulent. Vous avez un deuxième cercle qui est ce que vous, en tant qu'entrepreneur, souhaitez créer. Et ensuite, vous avez un troisième cercle qui est ce que vos clients sont prêts à payer. Et une fois que vous avez trouvé ça, c'est là seulement que vous allez faire du pognon. Mais ne tombez pas dans la prison du freemium. Moi, je vois tellement de youtubeurs ou tellement d'entrepreneurs qui ont tellement créé par exemple de vidéos sur YouTube, qui ont tellement créé de trucs gratuits, qu'ils ont la boule au ventre que d'imaginer seulement devoir présenter une fonctionnalité supplémentaire payante à leur audience. Alors que c'est normal. Je veux dire, un entrepreneur ou un youtubeur ou tout ce qu'on veut qui est prisonnier, c'est-à-dire qui n'ose même pas présenter un produit payant à son audience par peur de se dire, comment est-ce qu'ils vont me juger, etc. Mais les gars, vous vous êtes enfermés dans des trucs pas possibles. Moi, je sais qu'à mon audience, par exemple, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous savez que je propose des formations payantes. Et je sais que ma cam, c'est de la bonne. Et donc du coup, je le dis clairement, si vous êtes fier de votre produit, il n'y a aucune honte à présenter un produit complémentaire payant ou un service supplémentaire ou une fonctionnalité supplémentaire payante. Si vous arrivez à justifier le prix avec des fonctionnalités qui cartonnent, faites-le. Donc, ne tombez pas dans le délire du « je dois tout le temps créer du contenu gratuit et puis vous ne ramassez jamais de thunes ». Non. Donc, utilisation gratuite massive de votre service, ok. Mais attention, si vous faites trop de services totalement gratuits, etc., vous allez perdre de l'argent. Et ouais, c'est ce qui arrive à pas mal d'entrepreneurs qui se lancent sur le web en mode « ouais, je crée plein de vidéos, je crée plein de contenus gratos et je vends seulement une formation payante ». Grosse erreur, votre support client est en train de se faire fumer le cul parce qu'il reçoit plein d'emails tous les jours de gens qui sont en mode « ouais, je ne veux que du gratuit ». Mais attendez, si vous ne créez que du gratuit, vous allez attirer qui ? Vous n'allez attirer que des clients Lidl, que des clients qui sont en mode, qui veulent tout gratuitement. Moi, je le sais parce que j'ai des business qui sont carrément, qui tournent tout autour de ça. Et ces business, je ne travaille plus dessus, je les laisse tomber, j'ai carrément fermé le support client. Les gens qui veulent acheter, ils achètent. Ceux qui ne veulent pas acheter, ils n'achètent pas, je m'en branle. Donc, de la même façon que moi, j'ai commis pas mal d'erreurs dans mes différents business et je vous le dis sincèrement, si vous voulez économiser du temps et beaucoup d'argent, lancez-vous dans des business freemium avec potentiellement un support client uniquement dédié aux clients. On le voit, il y a également beaucoup d'entreprises dans le domaine de la téléphonie, de l'hébergement internet qui crée des offres moins chères. Donc forcément, ça attire des clients qui sont un petit peu tout venant. Mais il n'y a par exemple pas de support téléphonique ou il n'y a pas de support par exemple par email. C'est uniquement un chat. Et bien, pourquoi est-ce que ces entreprises ont créé ce type d'offres ? Parce qu'il y a des clients qui sont prêts uniquement à payer peu cher. Mais ces entreprises ne peuvent pas subir des coûts de support client qui sont énormes. Par exemple, moi, j'ai travaillé anciennement et je me souviendrai toujours. Avant, j'étais salarié. Avant d'être entrepreneur, j'étais salarié. Et puis, c'était chaud. C'était chaud les gars. C'est-à-dire qu'en fait, je me déchirais au boulot. J'étais au téléphone 37h30 par semaine. Et puis en fait, ce qui se passait, c'est que vous connaissez le salarié. On se déchire au boulot pour un salaire de misère. Et puis, on n'a aucune reconnaissance. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je le voyais dans cette entreprise. On se déchirait au boulot. Donc, quand j'étais au téléphone et en fait, je remarquais un truc, c'est que 80% des gens qui nous appelaient n'étaient même pas clients de notre entreprise. Et en fait, l'entreprise pour laquelle je travaillais perdait de l'argent. C'est-à-dire qu'elle perdait énormément d'argent parce que forcément, les salariés, il faut les payer. Et de la même façon, moi, je le sais parce que j'ai des différents supports clients et je paye très bien mon support client parce qu'ils s'adressent uniquement à des clients qui valent beaucoup d'argent. Enfin, qui ont un certain niveau d'achat, un certain panier d'achat qui est élevé. Par exemple, si je devais avoir un support client dans le domaine des étudiants, sincèrement, je ne le paierais pas cher. Parce que les étudiants ne sont pas des clients qui permettraient de générer assez de bénéfices pour avoir un support client qui a une valeur par client qui est élevée. Donc, le freemium, ok, mais warning, pas trop de freemium non plus les gars. Lancez-vous vraiment dans des offres et puis rentabilisez votre entreprise puisque vous êtes là pour ça. Si vous créez un business, c'est pour gagner de l'argent. Forcément, l'argent, ça ne fait pas forcément le bonheur. Mais par contre, ça permet la liberté. Ça permet de pouvoir acheter le temps, enfin une partie de son temps en tout cas, et de pouvoir utiliser votre temps comme vous le souhaitez. Et la liberté, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est une énorme partie de mon bonheur. Alors, si vous voulez recevoir beaucoup plus de techniques et beaucoup plus d'idées de business, vous avez un lien qui apparaît dans la description de la vidéo et sur le lien qui apparaît juste ici sur l'écran si vous êtes sur ordinateur. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous allez recevoir 101 idées de business. C'est totalement offert. C'est du freemium, les gars. Ça se passe dans la description de la vidéo et sur le lien qui apparaît juste ici pour ceux qui sont sur ordi. Donc, smartphone, tablette dans la description. 101 idées de business qui vont vous détailler étape par étape comment faire pour vous lancer dans certains business. Et en fait, vous allez voir également des liens utiles qui vont vous permettre de vous lancer rapidement dans le biz. Et je vous ai donné des idées de business, non seulement parfois qui nécessitent un investissement, mais parfois qui n'en nécessitent aucun, si ce n'est le temps que vous avez à investir. On se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite une excellente réussite dans vos différents business basés autour du freemium ou pas. Ciao, les gars.